Mercredi 20 mars, on est en plein sur le forum Job d'été d'Herblay avec Nolwenn qui va nous présenter l'organisation du forum, son implantation et partager tout ça avec vous. Salut Nolwenn ! Salut Olivier, bonjour à tous et bienvenue au salon de Job d'été d'Herblay. Donc effectivement, nous sommes mercredi 20 mars, on est en plein dans la période des recherches Job d'été pour les jeunes et donc on a loué une salle ici à Herblay pour pouvoir recevoir les jeunes et les entreprises de la région. Et c'est la deuxième édition ? C'est la troisième édition à Herblay. Donc on a mis en place tout un système pour que les jeunes puissent venir ici parce qu'on est quand même un petit peu excentrés du centre du cœur de ville. Donc du coup, il y a des navettes qui partent au départ de la gare et au départ du lycée directement puisque ça s'adresse aux jeunes à partir de 17 ans. C'est 4 navettes qui tournent en centre discontinu depuis le début. Voilà, tout à fait. Donc on a ouvert notre salon de 13h30 à 18h30, donc sur tout l'après-midi. Et toutes les 20 minutes, au départ de la gare et du lycée, il y a des navettes qui circulent justement. Super, tu nous fais faire une petite présentation, on fait un petit tour ? Allons-y ! Après toi, je t'en prie. Donc voilà, vous êtes sur le salon. On a essayé d'organiser notre salon en fonction des secteurs d'activité, aussi de l'accompagnement qu'on peut proposer aux jeunes. Donc on va retrouver dans la première partie un stand dédié à l'information jeunesse, un deuxième à la mission locale. Super lisibilité du pige, effectivement, dès l'accueil. Voilà, on remarque, on a essayé de rassembler tous les outils qui pouvaient intéresser les jeunes au niveau de l'emploi, mais aussi des aides qu'on peut proposer directement sur la ville, qui sont quand même mis à l'emploi. Donc avec l'informatique jeunesse. Nouvelle édition du Trouver un Job. Nouvelle édition, on a les essentiels pour le BAFA qui intéressent aussi les jeunes. Les dispositifs locaux, effectivement, qu'on retrouve affichés. Voilà, et puis tous les guides Trouver un Job d'été. Ok, très bien, super. On continue. Aussi, on a la mission locale, donc notre partenaire de Franck-Pombe-Ville, qui fait des permanences sur Herblay. Mais ça nous semble important qu'un mission locale soit présent, parce que du coup, ça fait un lien avec les jeunes qui viennent, qui sont accompagnés sur la ville. Ensuite, on a le pôle emploi, toujours dans ce même espace, qui anime aussi des tables rondes dans l'après-midi, puisqu'on va retrouver trois tables rondes. D'accord. Tu peux nous présenter, peut-être que je trouve ça chouette, c'est le plan derrière toi ? Oui, ça c'est le plan du Salon Job d'été. Donc ici, on est là, juste devant le service jeunesse de la ville. On est arrivé par ici, donc vraiment la première partie est désiée à l'accompagnement à l'emploi. D'accord. Vraiment comme zone d'accueil. Ensuite, là sur le plan, tu as différents aménagements, ou importations différentes ? Voilà, tout à fait. Ici, on retrouve les entreprises de la restauration, de ce côté-là. Ici, les entreprises du service, du commerce, de l'animation. D'accord, c'est clair. Dans le fond, c'est les espaces services ? Donc, dans le fond, vous retrouvez les espaces CV, lettres de motivation, qui permettent aux jeunes de pouvoir réaliser leur CV et leur lettres de motivation sur place, de les imprimer et de les distribuer aux entreprises qui les intéressent. Et ici, on retrouvera, ce dont je parlais tout à l'heure, l'espace table ronde et l'espace jeune. Ok, je te suis. On poursuit. Donc, là, nous arrivons devant le stand des entreprises. Les entreprises, nous les avons... Nous avons recherché des entreprises de différentes façons. Du territoire. Du territoire, effectivement, mais même de la région complète. Ensuite, on est passé par la communauté d'agglomération. Le service emploi. Voilà, le service emploi de la communauté. Ensuite, on est passé par tout ce qui est les sites internet de recrutement, tout simplement. D'accord. Où on est allé chercher les offres... Enfin, voilà, les entreprises qui recrutent. Ça a été facile à les mobiliser ? Alors, ça demande des heures et des heures de travail. D'accord. Puisqu'on envoie essentiellement des mails. Ok, je vois qu'il y a beaucoup de la queue, là, sur les stands. C'est combien de temps, à peu près, pour un entretien ? Alors, ça va dépendre. Il y a des... Par exemple, celui qu'on est en train de passer, ça peut aller jusqu'à trois quarts d'heure d'attente. D'accord. Donc, ce qui est plutôt long... Et la durée de l'entretien, c'est quoi ? Dix minutes ? En fait, justement, plus il y a d'attente, plus les entreprises font des entretiens plus longs, en fait. D'accord. C'est parce que les entreprises font des entretiens plus longs. Donc, on a aussi des associations de réseaux, une association de réseaux d'entreprises qui nous permettent de représenter plein d'entreprises en même temps. C'est vraiment un partenaire privilégié. D'accord. A IBT, je ne connais pas. Tu peux en parler, peut-être ? Alors, c'est l'association inter-entreprise des bassins territoriaux, centre Val-d'Oise, qui regroupe plus de 150 entreprises, entre 150 et 200 entreprises. Intéressant. Voilà. Et il les représente aujourd'hui. Il permet d'avoir... Ok. Je te suis. Ensuite, il y a du monde aujourd'hui. Ici, on a des entreprises assez variées, finalement. C'est essentiellement du service, service à la personne. Et donc, ce qui est intéressant dans ces entreprises de service à la personne, c'est qu'elles embauchent aussi en dessous de 18 ans. Donc, pour des mineurs, c'est vrai que c'est... Oui, c'est une perle rare. Voilà, des entreprises que nous avons aussi rencontrées sur d'autres salons de l'agglomération. Des associations d'association... Une association, pardon. Une association qui recrute donc des animateurs. Et l'an dernier, d'ailleurs, avec l'association Planète Science, on avait poursuivi les recrutements au sein du point information jeunesse. D'accord. Avec le recruteur qui met donc votre structure. Voilà, directement. Et nous, on les avait aidés. Du coup, on avait participé au recrutement. D'accord. S'ils avaient du mal à faire le choix entre les différents profils de jeunes. Ce qui nous a permis aussi d'accompagner les jeunes par la suite, dans la rédaction de CV, l'aide de motivation, mais aussi de leur orientation au sens large. D'accord. D'ailleurs, c'est l'espace multimédia. Et donc là, on passe à l'espace multimédia. Il y a six postes informatiques. D'accord. Une imprimante et un copieur. Voilà. Sur chaque poste, en fait, il y a six postes. Et il y a trois conseillers qui sont là. Ce sont des agents de la ville. D'accord. Donc, ils travaillent pour le service jeunesse, enfin, le service jeunesse ou même les services administratifs. et l'espace lettres de motivation. D'accord. Ok. Il y a des... Au niveau de la lettre de motivation, ça se fait tout seul, il y a un accompagnement ? Il y a des outils, il y a des expositions. De la même façon, avec une informatrice jeunesse. D'accord. Un ancien informateur jeunesse, qui est animateur aujourd'hui. Et donc, les jeunes utilisent des outils. Alors, il y a un classeur qui les aide, qui les soutient dans cette démarche. Les conseillers sont là pour relire et leur donner des petites astuces. Et on a aussi mis des ouvrages de rédaction, de CV lettres de motivation. Et toujours, les guides, trouver un job. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Il nous reste à voir les tables rondes, l'espace table ronde. Donc, pour ne pas perdre de place sur nos salons, on a utilisé l'espace buffet et la transformée en table ronde. D'accord. Et l'espace buffet servait à quoi ? Donc, le buffet uniquement des entreprises, accueil entreprise le midi. Ok, super. Avec du duoprojecteur et petit diaporama pour accompagner la présentation. Il y a deux PowerPoints qui sont animés par les informatrices jeunesse, pour la rédaction de lettres de motivation et préparation à un entretien. Et puis, le troisième, par Pôle emploi, comment rechercher sur le site du Pôle emploi. Ok. Tu voulais ajouter quelque chose ? Eh bien, non. J'aimerais bien que ces journées se développent dans le réseau. Et pourquoi pas un jour réussir à faire des journées communes. D'accord. Surtout au niveau de l'agglo. Ok. En tout cas, il y a quelque chose qu'il fallait rappeler peut-être. C'était aussi tout votre travail en amont. Oui. Avec des ateliers de coaching dans la préparation à la recherche d'emploi qui ont été mis en place aussi également au sein du PIJ. On a fait ça sur une semaine en fait. Les jeunes sont venus. Donc, c'était des ateliers avec une professionnelle de l'entretien de recrutement et de rédaction de CV, lettres de motivation. Et au-delà de ça, les jeunes étant informés sur le salon grâce à notre communication, ils sont quand même venus rédiger leur l'entretien de motivation sur le PIJ. Super. Merci Noël. À bientôt. Désolé pour le côté expérimental, mais je pense que ça plaira à tout le monde. Merci. Ça va bien.